– Comment Raymond Barre avait-il pu amasser autant d'argent ? C'est la question que vous posiez tout à l'heure, on n'a pas la réponse pour l'instant. – Non, soit héritage, soit corruption, soit financement politique, on peut tout imaginer pour le moment. – Le financement politique ne correspond pas trop à l'image qu'il a et à la réalité de son parcours, puisqu'il n'avait pas de parti. – Il a fait une campagne quand même. – Il a fait une campagne présidentielle. – Imaginons qu'il n'ait pas tout dépensé ou qu'il en ait amassé pour la campagne d'après. – Ça ne correspond pas au profil psychologique qu'on connaît de lui, mais c'est vrai qu'on a eu un certain nombre de surprises. Et que c'est à une époque un peu lointaine déjà où les pratiques étaient manifestement différentes. – On ne peut plus se fier à personne. Raymond Barre, qui l'eût cru ? Quelle pourrait être la sanction pour ses héritiers ? Est-ce qu'il risque quelque chose, ses héritiers ? – Le redressement fiscal, visiblement, c'est déjà fait. Et une enquête préliminaire pour blanchiment… Une instruction, d'ailleurs, c'est à l'instruction. Pour blanchiment de fraude fiscale, donc une amende. – Blanchiment de fraude fiscale, ça veut dire quoi exactement ? On utilise souvent cette expression ? Ça correspond à quelle réalité, blanchiment de fraude fiscale ? – Ça veut dire qu'ils ont utilisé le fruit de la fraude fiscale. – Mais si j'ai bien lu le canard enchaîné, ils vivent en Suisse, les héritiers. Donc ça va être un petit peu plus compliqué quand même. – Pas tous. – Pas tous, mais si j'ai compris les enfants. – S'il n'y avait pas de résident fiscal, il n'y aurait pas d'enquête du parquet en France. – C'est parce qu'il y a une grosse maison à Saint-Jean, Saint-Jean-Cap-Ferrat ? – Il y a eu aussi un sous-entendu sur une personne publique qui pourrait être éclaboussée en France. Donc je ne suis pas sûre qu'on ait tous les éléments. – La République sait reconnaître les talents qu'Ausac au budget et avant lui barre meilleur économiste de France. Bon, Yves dans les deux sèvres… – Il est fâché. – Il est fâché et il a des raisons d'être fâché en réalité. Le gouvernement se donne-t-il les moyens de lutter contre la fraude fiscale ou est-ce seulement de la com ? – Non, non, ce n'est pas uniquement de la com. Elle se donne des moyens. Après, elle ne le gère pas forcément très bien entre ses différents ministères. Mais non, non, l'arsenal a beaucoup augmenté depuis l'affaire Cahusac avec la création du PNF, la création de ces polices fiscales. Donc ça, on ne peut pas… – Il y a tout d'intérêt. – Il y a intérêt. – Combien coûte la fraude fiscale à la France ? Est-elle sous-estimée volontairement par le gouvernement ? – Non mais ça rejoint le débat qu'on a sur l'estimation de la fraude fiscale. D'ailleurs, on a eu les honneurs du gouvernement qui nous a repris sur son site il y a quelque temps. Preuve quand même que le travail était sérieux. Non, l'idée c'est que, comment dire, la Cour des comptes va essayer de mesurer ça. On verra la définition, on verra la méthode retenue. Ce qui est intéressant néanmoins sur ce débat-là, c'est qu'un certain nombre d'États essaient maintenant de mesurer cette question-là. En Allemagne, il y a eu un gros débat parce que la fraude est évaluée à plus de 125 milliards d'euros, ce qui n'est quand même pas rien. Donc on essaie de mesurer ça, c'est évidemment très dur, ça ne sera jamais à l'euro près. Mais c'est intéressant de mesurer pourquoi ? Pas simplement pour avoir un effet d'annonce, en disant, vous vous rendez compte, c'est 80 milliards d'euros, bien sûr c'est important, et personne n'imagine qu'on les récupérera d'un coup de baguette magique. Néanmoins, ça veut dire qu'on peut mesurer l'évolution de la fraude. C'est ça qui est intéressant. Il y a un travail du CEPI dernièrement qui a montré en quoi l'optimisation agressive et la fraude, donc les pertes budgétaires pour l'État, ont évolué de manière exponentielle, notamment au cours des dix dernières années. Donc il faut aussi savoir mesurer l'évolution de la fraude, de sa structure, pour mieux la combattre. C'est curieux que ça évolue dans ce sens-là depuis des années, alors qu'on nous donne l'impression, en en parlant ce soir, qu'on muscle année après année, affaire après année. On rattrape un peu de retard, on continue néanmoins d'affaiblir les administrations fiscales en France et ailleurs. Ça c'est malheureusement une réalité, intangible j'allais dire, mais il y a aussi de nouveaux moyens de frauder. Tout ce qui est numérique, propriété intellectuelle, joue sur des sommes colossales. Et c'est ce que montrent d'ailleurs les CEPI et notre enquête, c'est que la fraude aussi se diversifie, la fraude traditionnelle reste et elle se complexifie, elle se diversifie. Donc les États essaient de rattraper une partie du retard. – On voit bien ce qui se passe avec la lutte contre les GAFA, au niveau européen ou au niveau français. – En plus, c'est la question de la monétisation de l'impôt sur les sociétés qui est posée. Donc en fait, on a beaucoup de retard tous les États, on essaie de rattraper ça, difficile de dire que c'est la solution du miracle, c'est pas vrai. – Mais évidemment, il faut faire la clarté. Et en même temps, en affichant sans preuve, si on n'en avait pas des chiffres très élevés, on fait croire à l'ensemble des Français que leurs voisins trichent du matin au soir aux impôts, ce qui n'est pas très sain non plus. – Mais notre rapport est très sérieux sur cette question. – Bien sûr. – Ça y est. Allez, comment s'assurer que tous les Français payent correctement leurs impôts ? Est-ce qu'il va y avoir un contrôleur du fisc derrière chaque imposé ? – Personne n'est pour le tout sécuritaire fiscal. Il y a déjà, d'ailleurs, il faut le dire, des moyens de contrôle, on parlait de la déclaration pré-remplie tout à l'heure, pour ceux qui touchent du revenu d'une tierce personne, eux, la question est réglée. – Pour moi, le véritable enjeu, c'est celui des GAFA, en vérité, plutôt que celui de son voisin, c'est comment s'assurer que toutes les grandes entreprises multinationales, internationales, qui travaillent sur de l'immatériel versent des impôts là où elles font leurs bénéfices. Et aujourd'hui, même si on est tous très optimistes, parce que c'est bien d'être optimistes, parce qu'il y a de la lutte sur l'optimisation fiscale des GAFA, aujourd'hui, de mon point de vue, on n'y est pas du tout. – Parce qu'il faut que l'Europe se mette d'accord ? – Évidemment, il faut une harmonisation, parce que sinon ça ne marche pas. – Si l'impôt était juste, ne serait-il pas mieux respecté ? Alors là, ça suggère l'idée qu'il y a trop de pression fiscale, donc bon. – Que les fiscalités mal réparties, c'est tout le débat sur la justice fiscale. Chacun peut avoir sa conception. – Les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire qu'on peut considérer que les impôts sont élevés et qu'ils ne sont pas répartis justement. – La première des pédagogies, c'est déjà de dire à quoi ça sert. Et ensuite, on peut effectivement discuter avec des différents… – Les Français sont un petit peu ambigus sur toutes ces questions, parce qu'ils sont furieux à l'idée que leurs voisins ne payent pas l'impôt, et ils vont applaudir M. Balkany le soir de son procès. – C'est ce qui s'est passé à Levalois ? – Oui, ils sont très admiratifs des gens qui arrivent à ne pas payer les impôts, mais ils seraient furieux que ce soit le voisin qui le fasse. – Ils sont des habitants de Levalois qui applaudissent pas les autres. – Est-il vrai que les banques sont en contact avec le fisc en cas de fraude fiscale ? – Oui, c'est-à-dire qu'on a accès à des données bancaires. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un fichier qui nous permet d'avoir M. Untel à tel compte, mais pas le contenu. – Quand vous arrivez, la banque doit vous ouvrir tous ces fichiers ? – Ah non, c'est beaucoup plus compliqué. On sait juste que M. Untel a tel compte et tel type de compte. Ensuite, il faut engager une procédure qui s'appelle l'examen de la situation fiscale personnelle. Il n'y en a que 3 500 par an en France. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez marginal. C'est dans des cas vraiment, on a des présomptions très fortes de fraude fiscale. Et à ce moment-là, c'est très encadré, parce qu'il y a un dialogue avec le contribuable, une procédure contradictoire. On peut avoir, sur une certaine période et sur certaines conditions, accès au contenu des comptes bancaires. C'est très, très encadré. – La difficulté de lutter contre la fraude fiscale vient-elle d'un manque de moyens ou d'un arsenal juridique obsolète ? – Les deux. – Un peu les deux. – Allez. – Les peines prononcées par les tribunaux contre les fraudeurs fiscaux sont-elles suffisamment dissuasives ? – Je reprendrai quelque chose qui a beaucoup marqué les avocats qui défendent les fraudeurs fiscaux, les réquisitions du procureur dans le procès Balkany, 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Ça veut dire fraudeur fiscale condamnée en prison directe. Si c'est le cas, ça marquera les esprits. – Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. C'est dans l'air que vous pouvez réécouter en podcast. N'oubliez pas, belle soirée sur 35. – Sous-titrage Société Radio-Canada